dans cette vidéo on va apprendre comment on peut travailler avec la valeur cible et la table de données toujours dans données outils de données donc ici valeur cible et table de données d'accord on va commencer par la valeur cible supposons par exemple on veut faire un emprunt par exemple de 4000 d'accord avec un taux avec un taux de 8,15% la durée s'étale sur 18 au moins d'accord donc la mensualité donc ça va être on va la calculer on va utiliser la fonction vpm d'accord donc vpm ici le taux donc divisé par 12 le npm donc c'est le nombre la durée donc c'est 18 on a divisé le taux par 12 parce qu'on travaille avec le mois si on travaille avec l'année c'est pas la peine d'utiliser le 12 point virgule la valeur actuelle donc c'est 4000 comme vous voyez il peut payer donc 236 virgule 84 supposons qu'il ne peut payer que par exemple 200 ne peut payer que 200 par par mois donc on a la possibilité soit de changer le montant de l'emprunt ou la durée par exemple on va aller à donner donc comme on vient de dire valeur cible par exemple la valeur à définir donc 17 on veut changer ça d'accord donc la valeur à atteindre 200 par exemple si on veut changer ici par exemple la durée certainement on va augmenter la durée je clique sur celle là et je clique sur ok quand vous voyez donc s'il veut payer 200 pour obtenir 4000 comme emprunt la durée ça va devenir 20 à peu près 22 mois d'accord si on fait la partie en d'accord donc annuler par exemple si on veut changer analyse de scénario valeur cible si elle donc la cellule à définir 200 par exemple s'il veut réduire le montant d'emprunt on veut connaître combien il doit emprunter pour payer chaque mensualité avec 200 comme vous voyez ici donc ça va devenir voie 1000 si je clique sur ok ça va confirmer comme vous voyez ici comme je vous y explique tout à l'heure on va travailler avec la table de données donc on va prendre ces informations là on va aller à la feuille 2 d'accord donc ici on va changer par 4000 donc ça va être 236 supposant d'accord donc la même donc on va prendre égal celui là d'accord donc par exemple on va mettre des pourcentages par exemple ici on va mettre 8% 8,15% 8,3% 8,5% 9% par exemple d'accord donc la durée ici par exemple 12 mois et 42 d'accord comme vous voyez ici donc on doit on doit la première chose pour travailler avec la table de données donc je dois tout ça on va à table de données la table de données ici d'accord donc la table de données la cellule entrée en ligne la cellule entrée en ligne donc ça va être comme vous voyez ici dans les lignes il y a la durée donc on va sélectionner celui là d'accord et dans le taux la colonne donc et on clique sur ok comme vous voyez ici il y a différentes données par exemple pour celui là comme vous voyez ici donc 236,83 comme vous voyez c'est la valeur actuelle si il y a 8% par exemple sur 24 points donc c'est ça la table de données merci pour votre attention merci 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 merci